Bonjour, je m'appelle Isabelle de l'atelier Ceramuse et aujourd'hui je vais vous montrer comment tourner un vase sur un tour de potier. Pour tourner un vase, il faut une balle d'argile préparée, désaérée et malaxée, un tour de potier électrique, une bassine qui va contenir une éponge de l'eau et une estec, une estec en bois qui est l'outil le plus couramment utilisé pour travailler sur le tour. La première étape consiste à coller la balle d'argile sur la girelle qui est le plateau du tour. Une fois que la balle est collée, on peut lancer le tour à la vitesse maximale et se mouiller les mains de manière à créer de la barbotine qui empêche la terre de coller sur la peau. Avant de créer la forme, il faut centrer la terre en la montant et la descendant plusieurs fois. Quand les mains ne bougent plus sur la terre, cela signifie que la terre est centrée et qu'on va bientôt pouvoir commencer à la creuser. On creuse au centre avec les pouces tout en conservant environ un centimètre d'épaisseur pour le fond. Après avoir creusé et écarté, on lisse le fond et on ébauche les parois en écrasant la terre dans la main gauche et en la tirant vers le haut. On conserve toujours une forme de cône pour lutter contre la force centrifuge et ensuite on affine les parois. Comme aujourd'hui nous tournons un vase, il faut créer une pence et pour cela, à l'aide de l'éponge ronde, on va pousser de l'intérieur pour gonfler la pence du vase. Puis on resserre le col lentement de l'extérieur de manière à donner une forme qui accueillera le bouquet. Il ne reste qu'à enlever l'excédent de barbotine sur les parois et retirer la pièce du tour en la coupant avec le fil. Voilà, vous savez maintenant comment tourner un vase sur le tour de potier. Et n'oubliez pas, ne fermez pas trop le col parce que l'argile se rétracte d'environ 10% à la cuisson. Il faut laisser de la place pour le bouquet.